Oui, mais oui, bien sûr. Ça, c'était celui de... de Mexico, le tremblement de terre de 1985. Le Salvador. Celui-là, c'était en 86. Non, ça ira. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup. Oh, ce sont les prochaines vacances que tu prépares ? Oh, pas vraiment, non. Ils ont profité des catastrophes naturelles pour pouvoir passer à l'action. Mais tu sais ce que c'est ? C'est un plan minutieux d'attentat. Je ne pense tout de même pas que quelqu'un est responsable de ces catastrophes naturelles. Non, non, mais je commence à croire que Kane a peut-être deviné. Tu parlais à qui ? Un agent du FBI voulait obtenir un rapport sur Andrea Bedford sur ses affectations en tant que fonctionnaire chargé de l'environnement. Qu'est-ce que tu es méfiant ? Tu me connais, je suis toujours très prudent. Espérons que le FBI n'a rien découvert sur moi. Bien sûr que si, j'ai eu le privilège d'avoir de précieux renseignements. Oh, non, maintenant tu sais qu'on m'a exclu de la cour de récréation à l'âge de 9 ans pour trafic d'influence. Moi, j'en sais encore plus. Ah, oui ? Donc, Andrea a fait de nombreux voyages. La plupart de ses missions ont eu lieu ici. Mais c'est catastrophe, je n'arrête pas d'y penser. Oui, ça ne m'étonne pas, ce sont de terribles catastrophes, on les a gardées en mémoire. Oui, c'est vrai. Tiens, j'ai ton oeil là-dessus. Tu as confiance. Tu peux y aller de toute façon, j'en sais assez sur toi. C'est le FBI, non ? Toutes les affaires d'assassinat politique depuis 80. En particulier les lieux et les circonstances. C'était en 84. 84 et 86. Chacune de ces catastrophes est précédée d'au moins 2 à 3 mois du meurtre d'un grand homme politique à chaque fois au même endroit. Tu crois qu'Andrea pourrait être le renard ? Oui, ce travail pour le gouvernement est une couverture qui lui permettrait de faire des choses pas très jolies. À moins qu'elle ne porte la poids. On ne peut pas en dire autant des attentats meurtriers et des assassinats. C'est tellement méthodique et délibéré qu'ils n'ont pas pu se reposer sur un fait aussi imprévisible qu'un tremblement de terre. Ah, ah. Mais une fois qu'un accident a lieu quelque part, on sait assez vite quelle personnalité politique fera son apparition sur les lieux. Quel genre d'assassin aurait le culot d'oser faire une chose pareille ? Les organisations politiques comme celle-là ne réunissent pas que des enfants de cœur. Ils sont plutôt prudents. Et assez sur deux pour pouvoir se permettre d'attendre le moment opportun pour frapper. Ça m'étonnerait qu'Andrea soit comme ça. Cette fille a toujours eu un sens patriotique très développé. Elle ne l'a jamais cachée. Elle idolâtrait son père. Il faisait partie du service diplomatique. Elle a toujours voulu marcher sur les traces de son père et servir son pays comme lui. Elle pense peut-être le faire. Oui. Mais c'est facile de... Bonsoir. 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 Regardez qui j'ai trouvé sur la plage. Oh. Kane, tout va bien ? Mais oui, oui. Pourquoi j'irais pas bien ? On dirait que vous êtes passé sous un camion. Un camion chargé de bière. Vous voulez un peu de café ? Non, non, non. Écoutez, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. J'étais juste venu vérifier si j'avais des messages. Ça tombe bien. On allait justement sortir pour manger un morceau. Vous venez avec nous ? Euh, non, merci. Ses désirs sont les ordres. Je dois lui obéir. Je vais le ramener chez lui. Alors, il paraît que tu as presque bouclé ton affaire. Oui, il ne me reste plus qu'une dernière réunion. Et ensuite, où iras-tu ? Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Vous resterez parmi nous encore une semaine ? Oh oui, bien sûr. Bon, ben, bonne soirée. À plus tard. Oui. Ken, rendez-moi un petit service. Fermez la porte à clé avant de partir. Acordez sur moi. J'espère que ça va aller mieux. Moi, écoute, je vais t'attendre dehors. À tout de suite. Je ne serai pas là. Passez-moi la sécurité, s'il vous plaît. M. Carouser, c'est Ken Garver au téléphone. Rien à signaler à propos de cette fameuse réunion ? C'est dans la salle des banquets, maintenant ? Mais depuis quand ? Non, 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 je comprends. J'aimerais tout de même que ces gens se décident une bonne fois pour toutes. J'aimerais tout de même que ces gens se décident une bonne fois pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada